Vous pouvez compter sur vous ? Oui ! Vous pouvez compter sur vous ? Oui ! Félicitations à Abdoulaye. Applaudissez très fort Abdoulaye. Abdoulaye représente la Guinée. Il représente la Guinée. On travaille bien, il est joyeux, il est gentil. Il n'y a pas de problème pour travailler avec lui. Contente mais pas surprise parce qu'il fait beaucoup d'efforts quand même, il faut le reconnaître. Il aime les études, ce n'est pas un enfant qu'il faut frapper ou insulter pour qu'il étudie. Il aime déjà les études. Tout petit, quand il était avec moi en deuxième année, c'était un bon élève, un élève travailleur, qui aimait beaucoup le travail, qui aimait la lecture. Là, je tiens à vous rappeler qu'Abdoulaye, c'est le reflet de l'élève, de cet élève que tout enseignant souhaiterait avoir dans sa classe. Ainsi, défini par ses camarades, encadreurs et parents, Ablaïssou, élève de la sixième année, triomphe à l'issue d'un concours sélectif à plusieurs étapes. D'abord, la présélection ici au complexe scolaire La Plume, puis le concours au niveau communal en face d'autres écoles guinéennes, dans le cadre de la dictée PGL qui l'amène enfin au Canada, où il va représenter la Guinée avec un autre élève. Ils seront 211 candidats, dont deux par pays. Son sacre crée une forte émulation au sein de ses camarades de classe. Je voulais cette année, mais je n'ai pas pu. Et c'est lui qui a eu ce grand honneur. Donc, voilà, chacun a sa chance. On travaille bien, il est joyeux, il est gentil. Il n'y a pas de problème pour travailler avec lui. J'ai vraiment une grande confiance en lui. C'est un des meilleurs élèves de La Plume. Il est joyeux et il est un bon élève en classe. Il est gentil encore. Il est une source d'inspiration. Le concours était parfois facile, parfois un peu difficile. Et j'étais placée parmi les lauréats. Pendant le concours, on n'était pas très poche. Mais après le concours, il me disait que le concours était un peu difficile pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Peu avant ce témoignage en classe, une cérémonie d'hommage a été organisée autour d'Iman en l'honneur du lauréat porte-flambeau du complexe scolaire La Plume, avant le départ pour le Canada. Le parcours, on n'a pas de problème pour lui. Il dit c'est pour que, que l'on crée, C'est pour que, que l'on crée, A l'île à l'Afrique, Pleu, 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 les Guinées, Présent l'idée, Après la vie, Liberté, c'est la voie du peuple Qui a fait d'être tous ses frères, Que la nomme d'Afrique, Liberté, c'est la voie du peuple Qui a fait d'être tous ses frères, A se recourir, Ravissant l'unité africaine, Car les déparatifs se couvrent. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui ! Je peux compter sur vous ? Oui ! Félicitations à Abdoulaye, Applaudissez très fort pour Abdoulaye. Abdoulaye représente la Guinée. Il représente la Guinée. Prends l'unité. Voilà. Là, il représente à la fois le complexe scolaire La Plume, Il représente toute la Guinée, Il représente ses enseignants du complexe scolaire La Plume, Et nous lui félicitons, Nous lui remercions, Et remercions ses enseignants, Ses encadreurs, Nous remercions ses parents, Qui ont bien voulu s'investir Pour son éducation, Pour son encadrement. Cherchez des livres, Vous lisez, Vous vous préparez, Il n'y a pas de miracle à obtenir, A faire une dictée, Avec zéro force. Vous êtes capable de devenir un autre champion. La prochaine année, Il y aura encore un concours qui sera organisé. Les enseignants qui ont reçu Abdoulaye, Ne le quittent pas des yeux. Sa participation dans l'animation du cours, Retient l'attention de tous. Il décrive, Un élève enviable. Tout petit, Quand il était avec moi en deuxième année, C'était un bon élève, Un élève travailleur, Qui aimait beaucoup le travail, Qui aimait la lecture, Qui faisait parfaitement ses devoirs, Et qui n'avait pas, Qui n'était pas dans des groupes, Qui pagaillait, Qui perturbait la classe. Un élève très posé, Et c'était prévisible qu'il aille si loin, Surtout en français. Là, je tiens à vous rappeler, Qu'Abdoulaye So, Au fait, C'est le reflet de l'élève, De cet élève que tout enseignant souhaiterait avoir, Dans sa classe. Et cet élève, Marque vraiment, L'esprit de tous les enseignants de la plume, Et je peux dire que vraiment, Il a assez de qualités, Et je ne suis pas surpris, Qu'il aille représenter la plume, Du côté du Canada, Parce que, Et cet élève est brillant, Régulier, Assidu, Il vient tout le temps à l'école, Il est travailleur, Et surtout, Ce n'est pas seulement le travail qu'il fait, Mais un travail bien fait, Donc c'est pourquoi lui, Il se démarque des autres, C'est pas étonnant de notre part. Le gamin, Mesure le défi qu'il attend, Mais il ne se laisse pas impressionner, Impressionné par l'émotion, Il reste focus sur la compétition, Et son examen d'entrée, En septième année. J'ai beaucoup lu, J'ai révisé les règles du français, J'ai beaucoup travaillé, Je suis confiant, Je suis convaincue que je pourrais gagner, Cette compétition au Canada. Je remercie mes encadreurs, Ma famille, Le directeur, Et tout l'établissement. Pour cet établissement d'enseignement général, L'exploit d'Aboulaïssou est le fruit d'un travail collectif, Caractérisé par la rigueur et le sérieux. La direction générale cherche toujours la perfection. Nous avons un effectif de 593 enfants, Dont 283 filles. Et au niveau des enseignants, Nous avons une trentaine d'enseignants. Ce qui nous différencie de pas mal d'écoles, C'est en dehors de l'enseignement général, Nous avons un plus, À savoir l'anglais, L'informatique, Et la bibliothèque pour la lecture. Ça, ça nous distingue de pas mal d'écoles. Sans oublier notre système d'évaluation. Le système d'évaluation de la plume, C'est vraiment un système performant, Crédible, Transparent, Où tout le monde est associé, Tous les acteurs sont associés. Et au bout du rouleau, Nous avons un élève, Vraiment, Qui est évalué à sa juste valeur. Si l'école se glorifie de la qualité du travail de ses élèves, Elle reconnaît que les parents en sont pour quelque chose. À la maison, Ablaïso et ses frères ont un calendrier bien adapté à l'année scolaire. Moins de temps devant la télé, Plus de temps avec le répétiteur. Dans cette famille, L'ami commun est le livre. Voilà pourquoi la mère d'Ablaïso n'est pas surprise De nombreux tableaux d'honneur qui lui ont été décernés. Contente, mais pas surprise, Parce qu'il fait beaucoup d'efforts quand même, Il faut le reconnaître. Il aime les études, Ce n'est pas un enfant qu'il faut frapper ou insulter pour qu'il étudie. Il aime déjà les études. Je pense qu'il y a des efforts de part et d'autre, De l'école, Aussi des parents, Mais de l'élève aussi, Parce qu'il y a des élèves qui aiment avoir toujours la première place, Qui aiment se battre, Qui veulent aller de l'avant. Et je pense aussi qu'Ablaï fait partie de ce genre d'élève. Les parents aussi, À notre niveau, Il y a le répétiteur, Il y a aussi le suivi. Parce que c'est vrai que l'école ne peut pas tout faire, Mais il est bien encadré, Et son père se met aussi à fond dans cet encadrement. Les attentes de l'école, De ses amis, De son pays, Lui pèsent sur les épaules. La famille, elle, S'estime déjà gagnante. L'attente, On a beaucoup d'espoir, Mais pour moi, Déjà, Arriver à ce niveau, C'est comme s'il l'avait déjà gagné. Parce qu'il a eu à franchir beaucoup d'étapes. Le niveau école, La commune, Le national, Pour moi déjà, C'est quelqu'un qui a gagné, Qui s'en va. Donc, Quel que soit le prix avec lequel, Il revient, Moi déjà, Je suis une maman fière et comblée. Chaque enfant vient au monde tel un caille vierge. C'est l'influence de la société qui le remplit. Aux parents d'élèves, Cette inspectrice a un sage conseil. Il faut s'adonner et ne pas se décourager. Parce que tous les enfants ne comprennent pas de la même manière. Ils ne s'adonnent pas de la même manière. Et il faut les encourager. Quand l'enfant travaille bien, Il doit être encouragé pour qu'il puisse mieux faire. Donc, quand l'enfant a bien travaillé, Il faut qu'il se sente, Il faut qu'il soit content d'avoir bien travaillé. Il faut qu'il sache qu'après ça, il a une récompense. C'est une autre façon d'encourager l'enfant. Et chercher à savoir où sont ses lacunes. Élève de la deuxième année au complet scolaire La Plume, Il s'engage déjà à rééditer l'exploit de son grand frère. Tenez-vous bien, Il lit cinq livres par semaine. Comme pour dire, la relève est assurée. J'ai les livres de la cabane magique.